Je me tourne donc vers Marie Chayeb, qui est docteur en théologie de l'Institut catholique de Paris, avec une thèse intitulée « Les textes eucharistiques d'Irénée de Lyon aux origines de la théologie sacramentaire ». Et vous comprenez tout de suite l'intérêt de Marie pour Irénée de Lyon. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle a rejoint notre université. Après avoir enseigné longtemps à l'Université catholique de l'Ouest, elle est arrivée à Lyon juste pour l'année Sainte-Irénée, la rédaction de la position auquel elle a participé, et puis la déclaration par le pape François au début de l'année d'Irénée docteur de l'Église, docteur de l'unité. Voilà, donc Marie n'a pas chômé depuis qu'elle est arrivée ici dans ses travaux sur Irénée. Au-delà d'Irénée, elle est spécialiste des pères anthénicéens. Comme ce colloque le montre, elle aime nouer dans son enseignement et sa recherche des problématiques contemporaines à la réflexion des pères, par exemple sur la question de l'inculturation. Elle a créé un DU ici, patrimoine antique et culture chrétienne, qui justement essaye de mettre en dialogue les pères de l'Église avec le patrimoine culturel antique de la région. Parmi ces publications, je citerai une anthologie commentée des textes d'Irénée de Lyon, paru en 2011, et puis la coordination et donc la publication des actes des colloques de Caritas Patrum. Alors je vois qu'il y a un petit délai de publication. Donc on attend la publication des pères de l'Église et les esclaves, mais il y a eu avant donc la publication des actes des pères de l'Église et les barbares. Je ne sais pas si c'est une question actuelle, qui sont les barbares ? C'est une question actuelle. C'est une question actuelle. Les pères de l'Église à l'écoute du peuple, qui peut rejoindre déjà le thème de ce colloque. Les pères de l'Église à l'écoute du peuple, comme cette sauce fidélium et discours autorisé durant l'Antiquité tardive. Et puis alors une liste impressionnante d'articles et de contributions à des ouvrages collectifs. Mais je laisse tout de suite la parole à Marie pour une intervention intitulée « Ressources pour la synodalité, les témoignages de Clément de Rome et d'Irénée. » Oui, parce qu'il n'y a pas que Irénée dans ma vie. Pour une fois, le micro ne tient pas bien. Bon, je vais le tenir. Il a l'air lourd. Ça le fait... Juste pour... Non, ça va aller comme ça. Alors, les textes antiques au sujet de l'organisation des Églises ont été examinés avec le plus grand soin depuis le renouveau patristique, en théologie patristique, en dogmatique, en ecclésiologie, en histoire de la liturgie, comme des réservoirs d'une grande fécondité pour la connaissance des premières communautés chrétiennes. La plupart du temps, le prisme de l'organisation des communautés a été abordé sous l'angle des distinctions entre les ministères, et en particulier entre les ministres et les fidèles. Ceci a été particulièrement fécond, mais a peut-être laissé dans l'ombre, parfois, les modalités de collaboration entre les membres des communautés. Dans cette communication, je voudrais vérifier l'hypothèse que ces mêmes sources antiques recèlent également des informations éclairantes sur ces pratiques de coopération et de communion entre les membres au service des communautés locales, qui constituent donc une partie de la recherche autour de la synodalité aujourd'hui. Donc, je me concentrerai sur cet aspect des relations internes et je laisserai de côté, même si ça va nous donner envie, mais ce n'est pas grave, on aura d'autres occasions d'ouvrir ces chantiers. Donc, je laisserai de côté la collégialité entre évêques et la pratique des assemblées conciliaires pour réduire le champ aux relations internes évoquées par Clément de Rome dans son Épitre aux Corinthiens, nous sommes vers 96, et par Irénée de Lyon entre 180 et 200 dans son Adversus et Résès. Donc, ma question sera, en quoi les relations internes dans les églises locales évoquées par ces auteurs constituent-elles une ressource pour élaborer une théologie de la synodalité aujourd'hui ? Alors, je voudrais m'arrêter sur le mot ressource parce que je l'entendrai ici à la suite du philosophe François Julien qui l'a façonné en partie ici à Lyon à l'occasion d'une conférence qu'il avait donnée en 2016 à Lucli et qu'il a ensuite formalisé dans son ouvrage « Ressource du christianisme » qui est paru en 2018. Son propos était, je cite, « de dresser le bilan de ce que le christianisme a fait advenir dans la pensée » « Qu'a-t-il apporté » ou bien « enfoui » en termes de « possibles de l'esprit » ? » Je trouve cette expression intéressante, « les possibles de l'esprit » et c'est aussi un passage de sa définition du mot ressource en comparaison avec le mot racine qui a retenu mon attention. Je le cite toujours, « Racine en reportant le regard en arrière en terre » tandis que ressource est productif parce que prospectif. Ressource appelle au partage. Et plus loin, il évoque les ressources comme « disponibles à qui les explore et les exploite ». Cette définition me paraît tout à fait bienvenue pour répondre au danger de l'instrumentalisation ou de l'idéalisation de l'histoire. Elle correspond tout à fait au caractère inspirant, sans être contraignant, des ressources patristiques en matière de synodalité. Alors la première question étudiée sera la question de la théologie des ministères. Nous sommes donc en 96 environ. Un conflit dans l'église de Corinthe vient d'éclater au point que l'affaire est arrivée jusqu'à Rome et que Clément, troisième épiscope de Rome, y consacre une lettre. Le conflit porte sur des presbytéroïs, le terme dans la lettre équivalent est synonyme à épiscopoi. Donc des presbytéroïs qui ont été déposées et remplacées par la communauté. Clément commence à longue lettre par les méfaits des rivalités et des querelles, mais il défend ces presbytres déposés et à cette occasion, il développe la toute première réflexion théologique sur la nature des ministères que nous possédons, puisque nous sommes un petit peu en amont d'Ignace qui vient d'être évoqué. Les premiers éléments saillants à relever sont ces arguments en faveur d'un ministère perpétuel ou pérenne des presbytres épiscopes. Sa théologie du ministère au sein de la communauté a été analysée très finement, notamment par Jean Colson, spécialiste de Clément, dès les années 1950, qui est d'abord partie d'une double représentation possible de l'épiscope, Paulinienne, qui serait plutôt celle de Clément, ou Johannique, qui serait plutôt Asiate. Mais à partir de cette hypothèse, Jean Colson a lui-même fait évoluer cette distinction en la doublant d'une réflexion, cette fois culturelle. En 1994, lorsqu'il édite l'épître, en l'accompagnant d'une présentation qui exprime en fait un peu le sommet, le fruit de toute sa recherche, il dépeint l'épiscope selon Clément et selon les Corinthiens en termes de divergences théologico-culturelles. Je reformule sa thèse très brièvement. À Corinthe, qui est une ville grecque, la communauté chrétienne est formée, selon lui, majoritairement de païens convertis au christianisme. Or, dans les cultes païens, sauf quelques exceptions, très rares finalement, comme les Vestales, le fait d'être prêtre d'une divinité est une charge liée à une magistrature de la cité. On devient prêtre de tel ou tel culte pour un temps donné, comme ici à Lyon, pour le culte du sanctuaire des Trois-Gaules. Et les magistrats perdent cette fonction ou la rendent à la fin de leur mandat. Cette charge liturgique au sens grec du terme n'est donc pas ni liée à un enseignement ni à une dimension morale, mais elle relève plutôt d'un service public. Si tel est bien le cas, il n'est pas étonnant que les chrétiens de Corinthe n'aient pas vu de difficulté à démettre des anciens pour confier leur charge à d'autres. Mais si la communauté de Corinthe se divise sur le sujet, cela témoigne aussi que pour certains autres membres de la communauté, ce caractère temporaire posait problème par rapport au nouveau sacerdoce chrétien. Pour Jean Colson, la communauté chrétienne de Rome, qui est celle de Clément, est effectivement plutôt composée de Juifs convertis et même d'après lui de Juifs de Jérusalem. La représentation du culte qu'ils proposent en leur nom, en quelque sorte, est pensée alors en termes de choix, d'élection par Dieu, de façon durable, sur le modèle de la tribu des Lévites, dont la mission est de s'occuper des sacrifices au Temple de façon pérenne. A la lumière de cette clé de lecture culturelle, les passages clés de la réponse de Clément à la situation de Corinthe s'éclairent effectivement. On peut lire ce passage Oh là, c'est très gros ! Du passage de sa lettre, chapitre 44. Nos apôtres aussi ont connu par notre Seigneur Jésus-Christ qu'il n'y aurait querelle au sujet de la fonction épiscopale. C'est bien pour cette raison qu'ayant reçu une connaissance parfaite de l'avenir, ils établirent ceux dont il a été question plus haut et posèrent ensuite la règle qu'après la mort de ces derniers, d'autres hommes éprouvés leur succèderaient dans leur office. Donc, ceux qui ont été établis par eux ou ensuite par d'autres hommes éminents, avec l'approbation de toute l'Église, qui ont rempli leur office de manière irréprochable avec humilité, avec calme, avec dignité, et qui ont longuement reçu le témoignage de tous, nous estimons qu'il ne serait pas juste de les démettre de leur fonction. Dans ce passage, Clément enchaîne les arguments en faveur d'un ministère stable, selon trois arguments majeurs, mais il y a énormément de commentaires sur ce passage. Premier argument, sur le modèle des apôtres qui n'ont pas été remplacés de leur vivant, les successions interviennent à la mort du prédécesseur. C'est un argument, donc, de nature apostolique. Par ailleurs, ce ministère se confère avec l'assentiment de toute l'Église, dans ce passage, l'argument ecclésial sur lequel nous reviendrons. Et enfin, s'il n'y a pas de reproche à leur adresser, la destitution est injuste, et ici intervient un argument de justice personnelle. Ainsi poussé à argumenter, Clément est le premier à rendre compte de sa foi concernant la nature pérenne des ministères dans l'Église, dans un passage où il justifie sa théologie. Alors là, nous sommes en 42.1. Les apôtres ont reçu pour nous la bonne nouvelle par le Seigneur Jésus-Christ. Jésus, le Christ, a été envoyé par Dieu. Donc, le Christ vient de Dieu, les apôtres viennent du Christ. Les deux choses sont sorties en bel ordre de la volonté de Dieu. Ils ont donc reçu les instructions et remplis de certitude par la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, affermis par la parole de Dieu avec la pleine certitude de l'Esprit-Saint. Ils sont partis annoncer la bonne nouvelle que le royaume de Dieu allait venir. Ils prêchaient dans les campagnes et dans les villes et ils en établissaient les prémices. Ils les éprouvaient par l'Esprit afin d'en faire les épiscopes et les diacres des futurs croyants. Et il n'y avait là rien de nouveau car depuis bien longtemps, l'écriture parlait des épiscopes et des diacres. Il est en effet écrit quelque part « J'établirai leurs épiscopes dans la justice et leurs diacres dans la foi ». Ce petit chapitre est d'une extrême importance pour la théologie des ministères. Il a fait l'objet d'une abondante littérature de recherche. Clément utilise deux fondements majeurs. J'attire votre attention sur le très beau chiasme initial. Le premier fondement du ministère, c'est l'envoi en mission par le Père et le Fils. Donc, le Fils envoie le Père. Pardon, j'ai dit l'inverse. Mais vous suivez bien. Le Père envoie le Fils. Le Fils envoie les apôtres. Et vous avez la même préposition « apaux » qui est embrassée. Le Père et le Fils au cœur du chiasme. Et puis ensuite, on voit un décrochage. Alors, je l'ai manifesté sur la diapo pour qu'on le voit bien. Un petit décrochage qui signale une différence de niveau même si cette différence est compensée par toute une succession d'arguments forts. Les évêques et les diacres sont établis par les apôtres qui les ont choisis. Cette terminologie met en valeur le ministère comme une mission qui ne vient pas de soi et qui implique une responsabilité de fidélité à l'envoyeur. Cette mission est fondée dans ces apaux, la préposition qui remonte au Fils et au Père. Mais Clément veut également souligner la congruité de cet envoi en mission en l'étayant par une justification biblique. Donc, en fait, il glose dans l'occurrence Isaïe 70-17 où il voit une allusion prophétique au futur ministère chrétien. En changeant un petit peu les mots. Mais il est important de souligner ce qui tient à cœur à Clément dans ce passage. On ne démet pas un ministre car il est envoyé en mission ultimement par Dieu et sa charge relève d'une promesse divine exprimée dans les Écritures. Son ancrage judéo-chrétien est donc parfaitement clair par opposition au raisonnement pagano-chrétien des Corinthiens si on revient à la thèse de Jean Colson. Or nous venons de voir tout de suite avec la communication sur Ignace une toute autre façon de rendre compte du ministère de l'épiscope comme représentant ou image du Christ ou bien comme représentant de son Église. Ce passage de Clément nous permet donc de constater que l'on peut tenir fermement l'option d'un ministère pérenne et se le représenter de façon variée. C'est sur cette diversité des représentations théologiques du ministère que je voulais attirer l'attention dans ce premier point. Savoir que les Églises ont rendu compte des ministères selon plusieurs représentations théologiques est une précieuse ressource de l'âge patristique inspirante et féconde. Et dans celle de Clément la place de la communauté reste au premier plan. dans son développement à deux reprises on peut reprendre le texte je vous remets le même passage que tout à l'heure mais j'ai mis en rouge les passages qui m'intéressent dans ce passage il souligne que le ministère se confère avec l'approbation de toute l'Église. Cet argument ecclésial est à ses yeux très fort et fait partie des motifs qui empêchent d'exclure un presbytre épiscope. s'il a été choisi par l'exercice de ce que nous appellerons plus tard le sensus fidelium il ne convient pas de revenir sur un choix assumé par l'ensemble de la communauté. Cet argument réclame donc que la communauté exerce son discernement en amont avec soin car elle reste en première ligne. La deuxième occurrence de ce sensus fidelium sous la plume de Clément se trouve à la fin du passage. Ils ont longuement reçu le témoignage de tous. Donc une première ressource à exploiter serait donc que les communautés antiques ne formulaient pas un modèle unique des ministères destinés à la structurer mais au moins trois qui apparaissent dans notre première étude. Un service temporaire qui a été donc pensé par les Corinthiens qui a été finalement rejeté rapidement pour ce qui concerne les presbytres épiscopes. Un service perpétuel pour les presbytres épiscopes selon une théologie de l'envoi en mission illustré par Clément ou un service perpétuel selon une théologie de la représentation illustrée par Ignace. Même s'il est vrai que la théologie de la représentation a fini par s'imposer avec le temps, l'épître de Clément donne à voir contre l'image qu'il a parfois qu'il existe de la diversité théologique dans les communautés primitives au sujet des ministères. Même si Clément récuse aux fidèles la possibilité de déposer leurs ministres en vertu de leur envoi en mission par plus grand qu'eux, il témoigne néanmoins de leur responsabilité dans le choix de ces mêmes ministres. Cet épître de 96 se présente donc bien comme une précieuse ressource pour penser une complémentarité des théologies du ministère pérenne, le rôle des communautés dans le choix des ministres et l'articulation de ce rôle avec l'envoi en mission par Dieu. Déjà une belle manne. Dans un deuxième temps, je voudrais proposer une lecture d'Irénée de Lyon dans le prolongement de cette théologie de l'envoi en mission élaborée par Clément. Nous progressons dans le temps, nous sommes maintenant après 180, peut-être dans les années 180, ici même dans la communauté romaine, dans la colonie romaine de Loucdounoum où Irénée est aux prises avec les prédications déviantes des gnostiques. Après avoir exposé dans sa dénonciation et réfutation de la prétendue gnose aux non-menteurs tout ce qui empêche de considérer l'enseignement gnostique comme chrétien, à l'entrée du livre 3, Irénée s'attèle à la question fondamentale où peut-on être sûr de trouver la vérité ? Comment justifier que l'interprétation des gnostiques des Écritures s'égare et de façon ultime ? Qu'est-ce qui permet à Irénée de dire que sa propre exégèse est légitime ? Irénée expose ainsi la première réflexion théologique que nous possédions sur cette question de la transmission de la vérité dans un passage qui est une véritable pépite théologique que nous avons là, donc livre 3, 3, 1, 1. Le Seigneur de toutes choses a en effet donné à ses apôtres le pouvoir d'annoncer l'Évangile et c'est par eux que nous avons connu la vérité, c'est-à-dire l'enseignement du Fils de Dieu. C'est aussi à eux que le Seigneur a dit qui vous écoute m'écoute, qui vous méprise me méprise et méprise celui qui m'a envoyé. Car ce n'est pas par d'autres que nous avons connu l'économie de notre salut, mais bien par ceux par qui l'Évangile nous est parvenu. Cet Évangile, ils l'ont d'abord prêché, ensuite, par la volonté de Dieu, ils nous l'ont transmis dans des Écritures pour qu'il soit le fondement et la colonne de notre foi. On peut méditer ce passage sans se lasser. Cette première page du livre 3 est un condensé de la conviction d'Irénée, donc je vais reprendre brièvement. Vous voyez que chez lui, la vérité, c'est l'enseignement du Fils de Dieu. Les mots sont choisis, c'est en tant que Fils de Dieu et Seigneur que le Christ a fait connaître la vérité. Mais Irénée affirme que nous n'avons pas d'autre accès à cet enseignement que par les apôtres. Et vous voyez, quand on les met en valeur, ça saute aux yeux l'importance de la présence des apôtres dans ce passage. La foi d'Irénée est apostolique. C'est-à-dire que lui-même est disciple de Polycarpe, disciple de Jean et par son parcours personnel, il illustre déjà ce fondement. Il fonde cette foi apostolique non seulement sur son expérience, mais également sur une parole du Seigneur pour lui donner plus de poids, d'où la citation de Luc 10, 16. Je trouve très éclairant de constater comment il se situe ici dans la même ligne en fait que la théologie de l'envoi en mission chez Clément. Sous la plume d'Irénée, il n'y a pas de théologie de la représentation. En revanche, le fondement apostolique est très fort et Irénée le manifeste par tous ses « pères et os » puisque ce passage n'est pas transmis en grec. Donc, c'est par eux, par les apôtres que nous connaissons la vérité. Ils sont un peu comme le pendant du apôt de Clément, choisi par le Seigneur pour cette mission et vous voyez la formule et il a donné le pouvoir d'Edith Potestatem sur la première ligne. C'est bien donc par eux que se transmet la vérité. Cet enseignement appelé l'Évangile, la Bonne Nouvelle, ils l'ont d'abord prêché. Et effectivement, les départs missionnaires pour annoncer la Bonne Nouvelle et les premières fondations d'Église ont très largement précédées toutes mises par écrit de ce que nous appelons aussi les Évangiles mais cette fois au pluriel et qui désigne des ouvrages écrits. Les premières communautés ont donc été fondées sur ce témoignage oral et vivant qu'Irénée appelle la tradition qui vient des apôtres. Ensuite, par la volonté de Dieu, ils nous l'ont transmis dans des Écritures. Irénée met en évidence que la mise par écrit des Évangiles est seconde dans le temps mais aussi dans la dynamique. En d'autres termes, ce qui permet de dire que le commentaire des Gnostiques s'égare, on pourrait prendre plein d'exemples, par exemple le commentaire qu'il aime développer au livre 1, le commentaire du relèvement de la fille de Jair qui pour les Gnostiques est une parabole du salut de Léon, sagesse, par Léon Christ qui vient du plérôme. Si vous ne suivez pas, c'est plutôt rassurant. Ce qui permet de dire que les commentaires des Gnostiques s'égarent, c'est que les Églises n'y reconnaissent pas la transmission qui vient des apôtres. En étant baptisé dans une communauté, le fidèle ne reçoit pas seulement les Écritures, il reçoit également les clés pour les interpréter de façon cohérente avec l'ensemble de la vie de l'Église, cette tradition, c'est-à-dire dans ses termes à lui, c'est la transmission, cette tradition vivante qui fonde la communauté et qui n'est pas épuisée par les cris. Ainsi, c'est parce qu'ils ne sont plus rattachés à ces communautés que les Gnostiques aux yeux d'Irénée se sont séparés de la tradition qui vient des apôtres et que leurs interprétations s'égarent loin de la bonne nouvelle. On comprend ainsi pourquoi l'argument de la succession apostolique tient tellement à cœur à Irénée et c'est là que je voulais en venir. Je voulais insister sur ce contexte immédiat afin d'éclairer le passage si célèbre qui a fait couler tellement d'encre de 3.3.1 sur lequel nous allons maintenant nous pencher. Ainsi donc, la tradition des apôtres qui a été manifestée dans le monde entier, c'est en toute église qu'elle peut être perçue par tous ceux qui veulent voir la vérité. Et nous pourrions énumérer les évêques qui furent établis par les apôtres dans les églises et leurs successeurs jusqu'à nous. Mais comme il serait trop long d'énumérer les successions de toutes les églises, nous prendrons seulement l'une d'entre elles, l'église très grande, très ancienne et connue de tous que les deux très glorieux apôtres Pierre et Paul fondèrent et établirent à Rome. En montrant que la tradition qu'elle tient des apôtres et la foi qu'elle annonce aux hommes sont parvenues jusqu'à nous par des successions d'évêques, nous confondrons tous ceux qui de quelque manière que ce soit constituent des groupements illégitimes. Et juste après, Irénée fournit donc la première liste connue des douze évêques de Rome jusqu'à l'évêque de Rome qui est de son vivant, donc de l'un, clé, clément que nous connaissons un peu jusqu'à Eleutère. Cette page a été l'objet de lectures contrastées parmi les patrologues. Je me limiterai à deux exemples de chaque tendance. Les uns y voient une institutionnalisation de l'évêque au sein de l'église locale et puis d'autres continuent d'y voir la succession comme fondement du ministère de l'évêque mais sans en tirer forcément une conséquence institutionnelle ou hiérarchique. Dans son article « Où est la vérité ? » déplacement et enjeu pardon c'est l'autre déplacement et enjeu d'une question le regretté Alexandre Fèvre considère que cette liste des évêques de Rome témoigne je cite d'un déplacement d'accent du doctrinal à l'institutionnel. Dans cette ligne d'interprétation Irénée est lue comme impulsant une institutionnalisation de l'épiscopat comme promouvant une hiérarchisation de la communauté sous l'autorité de la personne de l'évêque. On pourrait également situer André Benoît dans cette perspective d'interprétation en tant que doyen de la faculté de théologie protestante de Strasbourg il souligne je cite le caractère ecclésiastique et traditionnel de la théologie d'Irénée je cite toujours par son insistance sur la tradition il trace la ligne de développement que suivra le catholicisme sous-entendu par opposition au protestantisme pourtant d'un autre côté Maurice Jourjon professeur ici même à la faculté de théologie de Lyon proposait une autre lecture pour lui le but de cette liste d'évêques n'est pas de mettre en avant la personne des évêques mais de signifier que la constitution fondamentale de l'église repose sur la succession sans rupture je cite c'est une liste de noms ce n'est pas un palmarès de grands noms tout compte fait ces hommes n'ont de caractéristiques que leur succession je trouve cette phrase très éclairante Irénée insiste plus sur la succession que sur les évêques d'autres auteurs tels que Emmanuel Lann lisent également cette page dans ce même sens et c'est dans cette dernière interprétation que je voudrais abonder en attirant l'attention sur la continuité de cette liste à mes yeux avec la théologie de l'envoi en mission formulée par Clément les apôtres sont envoyés pour transmettre l'enseignement du Seigneur ensuite les épiscopes et presbytres sont choisis pour manifester la transmission ininterrompue de la bonne nouvelle et des évangiles mais je voudrais souligner que chez Irénée la mise en valeur très forte de l'argument de succession n'empêche pas de développer une théologie de l'église comme corps comme organisme vivant où la notion de communion reste mise en avant il revient à Michel Dujarrier que je tiens à saluer très chaleureusement d'avoir mis en valeur lors du colloque Irénée ou l'unité en question en 2020 ici à Lucli les occurrences chez Irénée de l'église comme Sunodia qui a été évoquée juste auparavant par rapport à Ignace la première occurrence présente l'avantage d'être attestée par un fragment grec elle évoque Cerdon un gnostique qui fut je vais aller directement à la fin de la phrase qui fut retranché de la caravane des frères c'est la traduction de Michel Michel Dujarrier l'église comme une caravane de frères est une image particulièrement bienvenue en contexte de synodalité elle porte un éclairage sur la dimension pérégrine de l'église en marche vers son seigneur et non pas figée sur son trésor intérieur elle permet également de visualiser l'église selon Irénée comme un organisme en mouvement progressant dans le vaste monde et non pas comme se substituant au monde sa mission est de tracer un chemin et d'inviter à marcher avec elle vers Dieu à la lumière de l'évangile mais une deuxième occurrence relevée par Michel Dujarrier nous permet d'éclairer le débat autour de l'institutionnalisation qui est notre sujet plus précis cette deuxième occurrence est un petit peu moins assurée puisqu'elle n'est pas attestée par un fragment grec mais cependant l'emploi du même mot latin conuentus qui traduisait le synodia de la première citation ce mot n'est employé dans la version latine de l'adversus ereses que dans ses deux seules occurrences donc cela permet quand même d'émettre une hypothèse très solide il s'agit cette fois du statut de Paul ceux qui n'acceptent pas celui qui a été choisi par le Seigneur pour porter ardiment son nom aux nations méprisent le choix du Seigneur et ils se séparent eux-mêmes de la caravane des apôtres cette deuxième occurrence donc pratiquement certaine de l'église comme synodia des apôtres donne à voir et c'est précieux moins un génitif de propriété qu'un génitif de provenance la caravane des apôtres ce n'est pas la caravane qui appartient aux apôtres mais la caravane qui a été inaugurée par leur témoignage et qui continuent de porter l'évangile à leur suite en restant fidèles à ce qu'ils ont transmis mis en regard de la liste des premiers évêques de Rome mais aussi de ceux de Smyrne et d'Éphèse qui sont évoqués dans ce même chapitre par Irénée notre passage du livre 3 permet d'étayer l'hypothèse de lecture selon laquelle Irénée ne semble pas tant s'attacher à l'institutionnalisation des personnes qu'aux liens ininterrompus par lesquelles les épiscopes des communautés continuent de donner accès aux témoignages des apôtres ainsi la belle image de l'église caravane des apôtres est la deuxième ressource que nous pouvons retenir de ce parcours une alternative intéressante en tout cas à l'image de l'église pyramidale je propose de terminer avec un cas particulier celui de l'intelligence de la foi et du pouvoir d'enseignement chez Irénée en fait je voudrais voir si cette image de belle image de la caravane tient la route dans une conférence publiée en 2020 Alexandre Fèvre pardon 2021 Alexandre Fèvre abordait rapidement la question de l'enseignement en ces termes à propos d'Irénée je cite « les charismes sont encore chez Irénée l'apanage de tous les disciples mais le charisme de vérité s'ancre avant tout dans la réalité presbytérale pour ceux qui veulent devenir disciples spirituels il y a une nécessité écouter les presbytres qui sont dans l'église alors bien évidemment cette assertion est tout à fait juste elle est étayée par une citation du livre 4 26 2 je voudrais seulement attirer l'attention sur le risque que comporte la façon d'introduire l'argument la phrase est construite en balancement entre encore mais et puis entre le disciple et les presbytres la phrase suggère qu'une évolution dans le sens d'une restriction est déjà en germe dans l'oeuvre d'Irénée à savoir que ce pouvoir d'enseignement commencerait à être réservé aux responsables de la communauté et on sait bien à quel point ultérieurement ce pouvoir a pu distinguer avec force enseignant et enseigné cette conviction d'Alexandre Fèvre est partagée également par son collègue Michele Coutinho de la même université qui la formule peut-être encore plus clairement je cite l'évêque de Lyon considère que l'enseignement est une prérogative épiscopale en se fondant sur le fait que la succession épiscopale est une garantie de l'apostolicité des églises et donc de leur authenticité doctrinale fin de la citation Lorsqu'on voit que cet article figure dans une revue consacrée à la question des laïcs on comprend tout à fait que le souci est de rechercher les sources de ce rapport de subordination des enseignés lorsque la naissance de la hiérarchie a fait apparaître comme en creux le laïca il n'en demeure pas moins que pour nous qui recherchons plutôt les ressources de la synodalité ces deux formulations méritent d'être complétées dans la version écrite je le ferai avec trois arguments mais ici je n'en garderai qu'un seul pour tenir le temps c'est encore bien cet argument alors nous l'avons dans un beau passage qui est là pour Irénée les successeurs des apôtres ont la mission privilégiée de l'enseignement c'est un fait Irénée précise même que les apôtres voulaient j'ai oublié de mettre les apôtres entre crochets c'est le livre 3 3.1 les apôtres voulaient que fussent absolument parfaits et en tout point irréprochables ceux qu'ils laissaient pour successeurs et à qui ils transmettaient leur propre mission d'enseignement mais cela n'empêche pas Irénée de mettre en valeur la maturité dans la foi que procure à l'église toute entière comme à chaque individu de bonne volonté sa fidélité à la transmission comme pour Clément la place de la communauté reste au premier plan chez Irénée puisque l'église toute entière est présentée comme dépositaire de la tradition nous avons un très beau passage là telle étant la force de ces preuves il ne faut plus chercher auprès d'autres la vérité qu'il est facile de recevoir de l'église car les apôtres comme en un riche cellier ont amassé en elle de la façon la plus plénière tout ce qui a trait à la vérité afin que quiconque le désire y puise le breuvage de la vie oui en fait il faut que je finisse vite alors dans ce beau passage on voit qu'Irénée ne met pas l'héritage de la tradition en situation c'est l'idée importante je pense en situation d'alternative la tradition qui vient des apôtres elle n'est pas détenue ou bien par les ministres ou bien par les fidèles où l'église Irénée a été déclarée docteur de l'unité justement parce qu'il sait poser les grandes questions sans en faire des alternatives exclusives l'une de l'autre mais en les mettant en communion et en convergence donc cette tradition des apôtres elle est reçue et pardon l'église tout entière l'a reçue en héritage et les successeurs des apôtres ont reçu la mission de la transmettre de façon ininterrompue à titre particulier alors je suis en retard donc je ne peux pas passer sur il est mentionné dans l'histoire ecclésiastique de Zèbes de Césarée la tenue de synode en Asie au sujet de la question des montanistes donc on n'a pas la preuve formelle qu'Irénée a connu personnellement ou a pratiqué lui-même je vous la mets là sans pouvoir la lire a pratiqué lui-même ce type de rencontre où s'exerce le discernement global de la communauté nous n'avons pas de preuves pour affirmer qu'il en a tenu lui-même mais on voit bien dans sa théologie que l'église tout entière est le lieu de l'esprit qui permet ce discernement des doctrines dans cette église communion docile à l'esprit il y a place pour les ministres il y a place également pour les fidèles qui exercent leur intelligence et leur sens de la foi ni les uns ni les autres n'ont à craindre qu'on les dépose de leur rôle spécifique pour reprendre les mots de Clément je termine brièvement une petite conclusion avec une image si dans l'évangile il est enseigné qu'il ne faut pas raccommoder un vieux vêtement avec une pièce neuve il serait sans doute tout aussi malvenu il y a